Pour régler la note des repas de fête, parce qu'il y a eu celui d'hier soir, que vous vous apprêtez peut-être d'ailleurs en ce moment à repasser à table. Alors chacun ses goûts, mais c'est vrai que le chapon farci au foie gras, le carré d'agneau ou le magret, tout ça c'est assez onéreux. Et cette année vous êtes donc nombreux à vous tourner vers les surgelés. Écoutez plutôt ce reportage européen de Tiffany Dubuard. Boîte d'apéritifs surgelés dans les bras, Catherine sillonne les rayons. Ici, elle compte acheter son repas de A à Z. J'achète mon poisson, les paniers surprises, les glaces, les bûches, tout ce qui touche Noël, c'est très abordable. Moi je n'ai pas trouvé qu'il y ait eu une grosse augmentation avec l'inflation. Le saut bon frais c'est inabordable. Ici ça va, il n'y a pas à dire, moi je n'ai pas trouvé mieux. Des tarifs attractifs mais aussi des plats sur mesure, sec de course à la main, Anne-Marie ne veut pas dépenser plus que ce dont elle a besoin. Quand on a besoin en petite quantité, les escargots par exemple, je ne vais pas me lancer à fabriquer mes escargots à partir d'une boîte de 36 alors que j'en ai besoin de 12. Ici c'est le rapport qualité-prix qui séduit les clients. Les produits phares de Noël s'arrachent à tel point que les congélateurs doivent souvent être réapprovisionnés. On est en rupture déjà du foie gras cru. On vient de recevoir une livraison donc forcément on va faire le plat pour les jours à venir. Apéritifs, pinta de farci, légumes et bûches, dans ce magasin, pour un peu plus de 10 euros par personne, les clients peuvent repartir avec un repas de Noël complet. Et pour accompagner tout cela, Europe 1 vous propose un petit accord mai 20 avec modération. Écoutez les conseils de Thierry Le Sauve.